Coucou, alors je tente quelque chose parce que pour vous il doit être je ne sais pas quelle heure dans l'après-midi mais il est tard ici à Hong Kong. Donc je tente de vous faire quelque chose. Alors je ne sais pas si c'est temps de live, je ne sais rien du tout. Donc je ne sais pas si, je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu Hong Kong, Hong Kong by night. Et ça restera peut-être en ligne, je ne sais pas quelle est la qualité parce qu'on n'a quand même pas un débit extraordinaire. Donc voilà, j'essaie d'afficher le chat parce qu'en plus je ne sais pas pourquoi, je ne parviens pas à avoir le chatos. Et ça m'ennuie parce que moi j'aime bien avoir le chat. Et voilà, je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Mais dans tous les cas, je vais me montrer un tout petit peu. Le garçon est en pleine forme et je pense que c'est en 16-9 et tout. Parce que les réglages, ce qui m'ennuie ici c'est les histoires de VPN et autres. Quelquefois on fait des lives et ça ne passe pas parce qu'on est un petit peu en Chine quelque part. Donc je vais vous remettre un petit peu de la baie de Hong Kong, mais je n'arrive pas à vous lire. Donc merci Charlie qui me dit qu'on me voit et on m'entend. Donc c'est déjà une bonne chose. Je vais vous remettre un petit peu la baie. La baie. Voilà. Ah voilà, ça y est, ça vient. Ça vient, ça vient. Donc c'est un live en improvisation totale. Ce n'était pas prévu. Je pense qu'il est 17h chez vous ou un truc comme ça. Je ne sais pas si la qualité de l'image est bonne. C'est une e-sim d'ici. Coucou tout le monde. Il y a Diane qui est ici. Charlie est ici. On va faire un petit live ensemble jusqu'à ce que mort s'en suive. Je vais me balader avec vous un petit peu à Hong Kong. Coucou, coucou. Il est 16h. Il est 16h. Voilà, je ne savais pas trop quelle heure il était. Il est donc 16h ici. Je suis content qu'on voit le chat parce que j'étais un petit peu inquiet. Alors est-ce que l'image est bien en 16h ? Parce qu'ici, on m'a donné plusieurs propositions. Coucou l'île de la Réunion. Coucou les loulous. Qualité très correcte. Merci. Merci Charlie. Alors ce soir, il y a Diane qui est ici. Charlie est ici pour la modération. C'est 16h. Ok, ce n'est pas croppé. Ok, on va se balader un petit peu ensemble parce que là, il est 22h. Écoutez, vous êtes en 720p. Ce n'est pas si mal que ça, Diane. Ce n'est pas si mal pour ici, mais ici au milieu de la baie à Hong Kong. 720p, d'accord. 18h pour vous, d'accord. Je ne pense pas que je puisse dépasser 720p. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Est-ce que vous avez des pixels ? Est-ce que vous avez des pixels ? Voilà, je suis en direct depuis Hong Kong. Voilà, direct au total. Voilà. Et donc, 22h ici et je suis très, très, très content. Je vais essayer de me montrer un petit peu parce que là, je suis un petit peu éclairé. Voilà. Un petit coucou. Ouais, ouais, ouais. Je suis en Asie pour un reportage. C'est super cool. Je suis très content d'être là. Je suis à 720p. Je crois que c'est le maximum. Et je suis très content de les atteindre parce que là, vous ne vous rendez pas compte. Mais bon, c'est des e-SIM. C'est les e-SIM 5G qu'on prend ici à Hong Kong. Mais on est carrément au milieu de la baie et autres. Et ce n'est pas facile d'avoir du très haut débit quand on est à côté comme ça de la flotte dans des grandes villes. Déjà 720p, c'est délicieux. C'est délicieux. Je suis très content qu'on ait 720p. Donc, je vais vous remontrer un petit peu la baie de Hong Kong. J'espère, j'espère qu'on va rester en 720p. J'espère qu'on va rester en 720p. Donc, le live aux Etats-Unis, c'était également un problème de je ne sais pas où puisque j'étais avec une puce 5G pour le live aux Etats-Unis. Je pense que 720p, c'est le maximum que je peux avoir ici. Donc, on va arrêter de parler de définition. Je vous laisse. Regardez un petit peu les images comme ça dans l'improvisation la plus totale. Regardez un petit peu. On va essayer de se balader. Je vais voir si je peux prendre, on va faire une heure de live, pas plus, parce que je suis un petit peu fatigué par le décalage horaire. Donc, le truc, c'est que je vais voir si c'est bon ou pas. Je pense qu'il y a des décrochages d'images. Je pense qu'il y a des décrochages. Déjà, c'est très compliqué. Donc, je vais essayer de me balader. Vous vous amenez un petit peu du côté de la baie. Voilà. C'est une ville extraordinaire. Moi, ça fait longtemps que je viens ici. Mais là, ça faisait 4 ans que je n'étais pas venu because of the Covid. Donc, nous sommes en direct. Il est 22h à Hong Kong. Il est 16h en France ou 18h en France. Arrêtez avec ces pas en direct ou un truc comme ça. Bien sûr que je suis en direct. Je suis en direct depuis Hong Kong. Regardez un petit peu sur Internet. Vous verrez qu'à Hong Kong, il est 22h actuellement. Donc, si en plus, je peux interagir avec vous, ça veut dire qu'on est en direct. Voyons, voyons. Ah là là, quelques fois, les loulous, vous me faites du mal à mon petit cœur. Mon petit cœur, il s'ouvre. Il est 16h ou 17h en France ? Il est 16h. Oui, 6h de différence. Donc, 22h ici. 22h ici et 16h chez vous. Donc, je vais essayer de voir ce que je peux vous montrer. Salutations tout le monde. Donc, c'est un live improvisé depuis Hong Kong. Et voilà, moi, je suis en Asie actuellement pour faire un reportage. Ce qui passera le reportage. Oh là, je ne sais pas si j'ai le droit de passer par là. Le reportage passera, je crois, dans une dizaine de jours. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me parler parce que là, je peux vous voir pour le moment. Je peux vous voir. Alors là, je prends des risques puisque je m'éloigne de l'A-B. Mais il y a un truc que je voulais vous montrer. Je sais très bien que ce n'est pas facile. Hop, je vous montre ça. Hop, je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Non, il n'y a pas de reportage sur Honor. Il fait nuit à Hong Kong depuis 20h ce soir. Il faut arrêter. Mais arrêter quoi. Par pitié, je suis sur place. Il fait nuit à 19h30 à Hong Kong. Heure locale. Heure locale. Non, pas Huawei non plus. Il fait actuellement 29 degrés à Hong Kong. Il a fait 32 cet après-midi. Et voilà. Alors, il faut que je vous dise un petit truc, les petits loulous. Hop. Le reportage que je fais n'est pas à Hong Kong. C'est-à-dire que là, je suis là parce que je suis venu de mon reportage pour me reposer un petit peu à Hong Kong avant de partir ailleurs. Mais le reportage n'est pas à Hong Kong du tout. Il s'est tourné à 4 heures d'avion d'ici. Voilà. Donc, il fait très très chaud actuellement. On a une... Très chaud. Hong Kong, 30 degrés le soir, ce n'est pas monstrueux. Moi qui connais bien la ville, on est allé à beaucoup plus que ça. Et puis, le truc à Hong Kong, c'est qu'on a une moiteur. Pour les gens qui ne sont pas habitués, ça peut les faire flipper. Il fait un peu mouette. Il fait un peu mouette. Oui, mais je sais qu'en France, on m'a dit qu'il y avait des endroits où il faisait super chaud. Donc, je vais remontrer un petit peu la baie avant d'essayer d'aller un petit peu vers Mong Kok, ici. Parce qu'il y a toujours des moments. Alors, comme il fait chaud ce soir, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de monde malgré tout. Il y a du monde, mais ça reste acceptable. Parce qu'il fait chaud, justement. Donc, les gens, ils restent souvent à l'hôtel climatisé. Parce que... Attends, je vais essayer de faire ça. Voilà. L'ambiance, la musique, parce qu'il y a une rêve partie en face. Je ne sais pas, il y a un DJ qui se produit en face. Là-bas, j'ai vu cet après-midi le montage de tout ça. Il y a une rêve partie jusqu'à 23h, je crois. Je pense que c'est ce qui a été fait. Alors, il y a des bateaux qui... Ce soir, ce n'est pas la soirée la plus animée que j'ai vue à Hong Kong. C'est-à-dire qu'il y a des bateaux, mais ils sont moitié vides. Il y a des touristes, mais en plus, regardez un petit peu. C'est quand même, regardez, je vais vous montrer. On est quand même à 22h. C'est un endroit où ça devrait... Normalement, je ne devrais même pas accéder ici. Il devra y avoir des gens qui font des selfies et autres. Et là, il y a très, très peu de monde à Hong Kong. Il y a très, très peu de monde. Donc, la nourriture, moi, j'aime beaucoup. De toute façon, moi, je suis un fan de l'Asie. Je vais venir de l'autre sens parce que là, vous avez peut-être marre de voir ça. Quand vous me posez des questions. Je ne sais pas comment... Voilà. Oh ! Oui, alors moi, je suis un fan de la nourriture asiatique, mais je connais les endroits. Donc, c'est... Oui, je suis en short. Donc, alors, ce n'est pas... Qu'en soit clair, ce que je fais ici n'a rien à voir avec Panasonic, ni Honor, ni Huawei. Et ce n'est pas à Hong Kong que j'ai tourné. La vidéo est déjà tournée. Elle est déjà tournée. Elle fait 130 gigas. Ça a déjà été fait. Tout a été fait. Là, maintenant, je suis passé par Hong Kong parce que j'ai des potes ici et que je voulais les voir. Et puis parce que je suis un amoureux de Hong Kong depuis tellement d'années. Qu'à chaque fois que je viens ici, je me dis, tiens, c'est cool et tout. Et si je faisais un petit live, c'était un pari ce soir. Je n'étais pas sûr de faire un live correct. Bien sûr, avec une qualité d'image correcte. Et c'est pour ça que je fais dans l'improvisation. Je sais qu'il y a des décrochages. Je ne laisserai peut-être pas le live en ligne parce que c'est compliqué. Allez, on va se balader un petit peu. On part. Si jamais ça décroche, je vais essayer de faire en sorte que ça ne décroche pas. Merci, Diane, pour le coup de main, pour la modération. Merci, merci. Donc, je suis en live depuis Hong Kong. Et je peux donc interagir avec vous. Je peux interagir avec vous. Je vous lis. Donc, voilà. Pour toutes les questions techniques, oui. Alors, je ne vais pas franchement répondre à des questions techniques ce soir. On va parler un petit peu. Peut-être que vous allez me parler de vos voyages, des trucs que vous voulez faire dans la vie. Si vous avez des questions sur Hong Kong ou sur l'Asie, moi, je suis là pour vous. C'est normal. Parce que, bon, j'ai la chance de bien connaître l'Asie. Voilà. Salut, salut tout le monde. On commence à être nombreux sur ce live complètement improvisé. Je vais vous montrer deux, trois trucs. J'espère que ça ne va pas décrocher. Par contre, je le redis tout de suite. Je ne suis pas sûr de laisser ce live en ligne parce que j'ai vu qu'il y avait des décrochages. J'ai du mal, moi, à laisser des trucs en ligne avec des gros problèmes techniques. Bon, alors, je vais changer un petit peu de plan. Hop, on va aller de l'autre côté. Oh, ben, tiens. Un, deux. Oh, ben, voilà. Alors, les gens font du jogging à 30 degrés normal. C'est Hong Kong. Alors, vous allez voir pas mal de petites choses. Ici, on va aller, pas cette terre-terre-là. Si, je vais vous la montrer parce que ça va vous donner un peu d'animation. Alors, vous voyez qu'il n'y a quand même pas grand monde. Il y a des décrochages. Il y a des décrochages, je pense. La mentalité est formidable. Hong Kong est une ville, je ne sais pas si vous m'entendez. Hong Kong est une ville que moi, j'aime beaucoup parce que c'est une ville cosmopolite, au sens propre du terme. C'est vraiment, c'est vraiment une ville. N'oubliez pas quelque chose. Je vais venir, revenir vers vous parce que je crois qu'il faut que je vous parle. Il faut que je vous parle. Moi, je viens à Hong Kong depuis 30 ans. C'est-à-dire que je suis venu ici à l'âge de 20 ans. Depuis 30 ans, je viens à Hong Kong. Et en général, du début de ma carrière, j'avais 3-4 fois par an. Donc, je suis venu ici entre 30 et... Je ne vais pas compter entre 30 et 50 fois. Et le truc, c'est que n'oubliez pas quel est le passé de Hong Kong. Hong Kong est une ancienne colonie anglaise. Ça fait qu'ici, les gens, d'abord, c'est un régime particulier par rapport au reste de la Chine. Puisque ici, on peut venir sans visa. C'est une province particulière. C'est-à-dire, c'est une province avec libre circulation des biens et des personnes. Donc, c'est différent. Par exemple, si je voulais aller en Chine maintenant, normalement, il m'aurait fallu un visa. Pas en ce moment, parce qu'il n'y a pas de visa. Mais normalement, je devrais avoir un visa pour aller en Chine. Mais ici, je prends mon passeport et je vais à Hong Kong. Ou je vais à Macao. Macao et Hong Kong sont les provinces spéciales. Avec des gens qui sont multiculturels. Puisqu'il y a des gens de tous les pays. Et ici, à Hong Kong, tout le monde parle anglais. Les gens parlent, bien sûr, le cantonais, le chinois. Mais tout le monde parle anglais. Les magasins, tu rentres n'importe où, tu montres un truc, c'est en anglais. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est une ville que j'aime beaucoup parce qu'elle m'a toujours inspiré. C'est une ville qui m'a vraiment toujours inspiré. C'est étonnant. Où je suis là ? Ah oui, je voulais vous montrer deux ou trois trucs. Ouais, je vais vous montrer dans l'autre sens. Mais comme vous me parlez, je suis là, quoi. C'est des provinces. Oui, Macao, c'est portugais. Mais il y a encore des personnes âgées qui parlent le portugais à Macao. Quand tu arrives à Macao, c'est Las Vegas. C'est-à-dire que tu as les mêmes hôtels qu'à Las Vegas avec le MGM, Grant, avec des trucs comme ça. C'est les mêmes hôtels qu'à Las Vegas. Et je vais vous montrer deux ou trois trucs. On va aller vers Bangkok. Si ça ne décroche pas, si ça ne décroche pas. Attendez, je vais repartir dans le sens. Godzilla, Godzilla ici. Plutôt au Japon, non ? Godzilla est plutôt au Japon qu'à Hong Kong. Mais il peut aussi venir à Hong Kong parce qu'il y a de la mer. Mais à la base, ouais, ouais. Non, mais là, ici, vous avez une culture tech. Il y a plein de trucs comme ça. Il est 10h10 au Québec. Coucou le Québec. Coucou. Donc là, à Hong Kong, il est 22h et des brouettes. Je ne sais pas à quelle heure il est. Peut-être même plus, je ne sais pas. Et je vais aller dans l'autre sens. Je suis content d'être avec vous. Même si c'est parfaitement improvisé et que je suis claqué. Je suis très fatigué. Mais ce n'est pas important que je sois fatigué. Allez, hop. Une autre fois. Bing, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer ? On y va ensemble. Allez, plein phare. Il faut qu'on aille par là. Je vais essayer de vous amener dans un endroit assez étonnant. Vous allez voir un petit peu l'ambiance comme ça. Même si ce soir, je ne veux qu'il n'y a personne. Je suis assez surpris qu'il n'y a personne dans le patelin. Alors, il y a des fers de bagnole, c'est certain. Alors, regardez un peu, déjà. Et ça, c'est un côté de Hong Kong qui n'est pas le côté, ce qu'on appelle Central. Oui, il y a la 8K à Hong Kong. Pour répondre à ta question, oui. L'Asie, il y a la 8K. Je m'aperçois d'un truc absolument dingue. C'est que, vous n'allez pas me croire quand je vous le dis, étant donné qu'il y a beaucoup d'humidité ici, il y a de la buée sur mon optique. Je la vois d'ici. Donc, je vais faire un truc à la con. Je vais passer un petit peu de chiffon. Le mec. Il y a de la buée. Ça va mieux. Ouais, regardez, j'ai enlevé de la buée. Parce que c'est très, très humide. C'est une des raisons pour lesquelles les fabricants de smartphones doivent se la donner un peu, quand même, quelque part. Parce qu'avec cette humidité, tous les produits électroniques sont en train de faire la gueule. Vous voyez, l'image est quand même mieux, là, sans la buée. Oui, je n'ai pas vu le vidéoclub à Hong Kong. Ce n'est pas de vidéoclub. Alors, l'allée... Je vais venir vers vous, à nouveau. Pour venir ici, suivant les compagnies aériennes, quand il n'y a pas de problème avec des zones à ne pas survoler, en avion, c'est 12h50. Le retour, c'est 13h45. Ça fait partie des vols les plus longs avec Tokyo. Tokyo, c'est 13h45 aussi, à peu près. Et donc, voilà. Oui, depuis le début, il y avait de la buée. Maintenant, vous voyez que je vois mieux. Que vous voyez mieux. Parce que c'est humide, ici. Donc, au fur et à mesure que j'avance, il y a l'humidité sur les capteurs. Enfin, sur les optiques. Because, là, il doit être à 90% d'humidité, à Hong Kong, en ce moment. Là, je vais faire ça. Je vais vous montrer plutôt comme ça. Je suis content d'être avec vous. Regardez. Oh ! C'est du live qu'on n'en fait plus. Donc, moi, je peux vous lire. J'ai le temps, là, ce soir. Le temps qu'on restera en somme avant que ça coupe ou n'importe quoi. Je peux vous lire. Donc, voilà. La température, actuellement, il est 22h et des brouettes. Oh, là, je regarde où je marche. La température est de 29 degrés. 29 degrés. Humidité très forte. D'où la buée sur l'optique. Il y a beaucoup d'humidité. Moi, je suis habitué à l'humidité. Parce que les pays chauds, j'ai toujours vécu dedans. Donc, pas chaud. Pays humide. Donc, j'ai toujours adoré ça. Je vais vous mettre cette rue-là, qui est intéressante. Voilà. Vous allez vraiment plonger maintenant dans un Hong Kong très sympa. Hop. Il y a un double bouton sur l'interface, là. Parce que, voilà. Je n'étais pas sûr de pouvoir faire le live, même avec le VPN, avec tout ça. Bon, il n'y a pas besoin de VPN Hong Kong. Mais là, Isim, qu'on achète ici, je me suis dit, est-ce que c'est… Alors là, on va aller vers Mong Kok. Moi, mon idée, c'est d'essayer de vous tenir jusqu'à Mong Kok, qui est un endroit incroyable, qui est une sorte de folie qu'on trouve à Hong Kong. Et vous allez voir tous les moments, vous allez voir plein de magasins, plein de trucs. Vous voyez déjà les taxis. Mais on n'est pas du côté où il y a les tramways. Donc, Louis Vuitton, oui, l'autre côté, Louis Vuitton, il n'est pas là. Et là, on a quand même des magasins qui sont intéressants. Louis Vuitton, il y en a plusieurs magasins de Louis Vuitton, il n'y en a pas qu'un, ici. Il n'y en a pas qu'un, il est de l'autre côté. Enfin, de l'autre côté, du côté de Central, qui est de l'autre côté de la baie. Il n'y a personne dans la rue, je suis scié. Ça me permet de faire un live à la cool, mais on voyait déjà un petit peu les hauteurs. Mais je vais vous montrer d'autres trucs. Il y a encore un peu de buée qui se crée sur mon optique. On voit bien qu'il y a un peu de buée qui se crée, là. Mais hop, on avance. Il y a un côté cyberpunk, ici. De la folie. C'est-à-dire, si vous aimez tout ce qui est la culture asiatique, les mangas et autres, il faut venir ici. Et là, je vous en montre une petite partie, parce que c'est où je vous emmène. Là, si vous tenez bon, et si le smartphone tient bon, et la communication tient bon, quand on va arriver à Bangkok dans 20 minutes, je vais marcher vite, là, vous allez halluciner. Parce que là, on s'en va vers l'Asie, telle que vous la voyez dans les films. Alors, non, Bangkok, pas Bangkok. Bangkok, c'est le nom d'un quartier, ici. Bangkok, c'est en Thaïlande. Voilà, Bangkok, regarde sur Internet. C'est un quartier de Hong Kong. Bangkok. Voilà. Un quartier que j'adore. J'ai toujours aimé ce quartier. Depuis que je viens ici, j'ai toujours trouvé que le quartier était oufissime. Et je me suis dit, tiens, c'est cool, je vais essayer de les amener là-bas, les petits loulous d'amour. Donc, déjà, vous avez des coins comme ça, qui sont très Asie, vous allez voir. Là, il y a le High Square, qui est un énorme endroit. Il y a des magasins et tout. Ça n'a rien à voir avec Apple, High Square. Ils mettent un I très facilement. Donc, quand vous baladez comme ça, là, je pense que quand vous regardez chez vous, vous dites, voilà, là, c'est l'Asie. Il n'y a pas de problème, c'est de l'Asie. C'est de l'Asie. Au sens, vraiment, comme on le trouve dans les films. Et, voilà, vous avez comme des gros magasins, parce que vous avez McDonald's ici, vous avez Adidas, vous avez plein de trucs. Donc, je vais essayer de vous emmener dans des petits coins pour essayer de vous faire aller vers Bangkok. Donc, hop, pas de taillage de short, pépé. Donc, il y a du monde pour la bouffe, mais c'est ouvert 24h sur 24. La plupart du temps, pour passer ici à 2h du matin, vous avez du monde dans la rue. Si, c'est très joli. En vrai, c'est très, très, très joli. Donc, là, c'est une vision nocturne avec le smartphone qui fait ça. Mais, en vrai, c'est super intéressant. Super intéressant. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de différent de notre culture. Parce que, eux, ici, ce genre de bâtiment, c'est normal. Et vous allez en voir d'autres. Les bâtiments de Hong Kong sont particuliers. Et ça, c'est des résidences. Mais, c'est des appartements qui cadrent avec une culture que moi, je connais depuis longtemps. Il y a plein de street food. Oui, et bien, Shibuya fonctionne de la même façon. Parce que, bon, je vais vous le dire. Attends, ne bougez pas. Ah, je vais faire un truc. Je vais revenir vers vous. Oh là là, les petits loulous. Je suis vraiment content que vous soyez là. Parce que, je n'étais pas sûr. J'avais dit tout à l'heure à Diane, je dis, est-ce qu'on fait le live ? Est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce qu'ils vont être là, les gens et tout ? Donc, là, je suis à Hong Kong. Et, dans 48 heures, je pars au Japon. Parce que c'est une tournée asiatique, en fin de compte. C'est, il y avait un gros reportage en Chine, en Chine, par Hong Kong. En Chine, j'ai fait un gros reportage qui paraîtra, je pense, dans trois semaines, vu le temps de montage. Parce que c'est un truc qui est très lourd. Très, très lourd que la marque n'avait jamais fait. C'est-à-dire que la marque, en question, n'avait jamais fait ce type de reportage. Jamais. Donc, je me suis dit, c'est tellement content d'y aller. Et tellement content de vous l'offrir. Mais, il y a beaucoup de montage. Donc, après, je pars. Il y a des marques qui sont citées, qui sont peut-être les bonnes. Je ne sais pas. Vous savez, tous les loulous. C'est emmerdant. Vous êtes tellement... Vous êtes tellement... Vous êtes ma communauté, quoi. Vous savez les choses. C'est toujours marrant. Je suis toujours content, quoi. Donc, oui. Alors, là, j'ai tourné mon reportage. Ici, je me repose. Et je tourne en même temps un vlog. Je tourne un vlog. Je tourne deux vidéos. Ici, il y a vlog, deux vidéos. Des tas de trucs. Voilà. Je ne laisse pas tomber Hong Kong. Parce que c'est un lieu de tournage incroyable. Vous pouvez voir derrière vous. Ou je vais vous mettre devant. Et après, je vais à Tokyo pour voir des potes. Dont Mitsu. Qui est un mec génial. Que je n'ai pas vu depuis six ans. Parce que... Because le Covid. Because plein de trucs. Et là, Hong Kong, ça faisait quatre ans. Mais le Japon, ça fait six. Donc, c'est pire que tout. Donc, j'étais extrêmement triste. Et donc, maintenant, je peux un peu revenir dans les endroits qui sont... Qui sont des endroits où j'ai toujours passé toute ma vie, quoi. C'est-à-dire que Hong Kong, je crois que je connais mieux Hong Kong que Montparnasse, quoi. Et c'est des endroits... Tokyo, je crois que je connais mieux Tokyo que certains quartiers de Paris. Parce que j'ai eu la chance de beaucoup y aller. Et que c'est des endroits que j'affectionne dans mon cœur. Vraiment. Donc, quand on dit la ville, elle est ci, elle est ça. Oui, la ville, elle est différente des autres villes. Je crois que, sincèrement, je pense que Hong Kong n'a pas d'équivalent. Moi, ça a toujours été mon avis. On va voir d'autres trucs. On va s'avancer. Parce que là, c'est... On va avoir d'autres... Regardez l'architecture. Tout est mélangé. Et là, on est à... Chimsa... 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 Je ne vais pas le dire. Station. C'est-à-dire, c'est l'endroit où vous avez plus loin l'embarcadère. Où on était tout à l'heure. Regardez un peu l'architecture. C'est qu'une partie. On va essayer d'aller jusqu'à Mong Kok. Ensemble. Donc là, j'ai le temps de vous lire. Si vous avez de... Voilà. J'espère qu'il y a bien du réseau. Je suis sûr de rien. Les voitures Xiaomi. Oui. Alors, la Xiaomi, pour le moment, la voiture a été, entre guillemets, bloquée. Dans le sens où il y a eu des problèmes sur le véhicule. Merci, merci Diane. Il y a eu des problèmes sur le véhicule Xiaomi. Donc, pour le moment, il y a eu, je pense qu'il y a même des voyages de presse avec mes confrères. Qui ont été annulés. Parce que, voilà, il y a eu des problèmes sur les véhicules. Xiaomi, on va passer devant. Tout de suite. Il y a une énorme boutique Xiaomi qui est ici. Et on va passer devant. Là, si vous tenez bon, dans 15 minutes, on est à Mong Kok. Et vous allez halluciner parce que c'est l'Asie telle que vous l'imaginez. Là, les gens sont en train de faire la queue pour le bus. Parce que, voilà, ils peuvent prendre le bus. Il y a Uber, il y a tout. Mais le problème des bus, ça va vous faire marrer. Je vais vous dire un truc marrant concernant les bus. Je vais accélérer le pas. Voilà. Là, on va arriver par contre dans un coin qui est intéressant. Parce que tout ce que vous voyez devant vous, il y en a pour 400 mètres. Ce ne sont que des boutiques, entre guillemets, de luxe. Vous avez toutes les marques qui se retrouvent ici. C'est une sorte d'avenue montagne en même temps. Vous avez en même temps des marques de fringues. Les trucs sont fermés. Vous avez DJI, Lenovo. Vous avez un peu plus loin Yves Saint Laurent. Mais là, c'est bien sûr, il est 22h. Donc, hop. Non, donc Xiaomi, je crois qu'il y a des problèmes de conduite sur le véhicule. À ma connaissance, ils ont un problème de conduite. La voiture n'est pas stable. Donc, je pense qu'ils ont un peu annulé les trucs de... Ah, les cinémas futuristes ? Non, non, non. Non, non, non. Pas spécialement, les cinémas futuristes. Je ne trouve pas. Je suis rangé de rue. Un peu parce que là, tout est fermé. Pas spécialement. Je n'ai pas vu un truc. Coucou les Pyrénées. Les bus à deux étages. Alors, je vais expliquer un truc. Je vais revenir vers vous. Je vais revenir vers vous. Vous savez, il y a un truc quand même. Il y a des occidentaux ici. Parce que c'est Hong Kong. Et c'est une ancienne colonie anglaise. Mais on n'est quand même pas super nombreux. Donc, quand on se voit... J'ai rencontré trois Français, c'est tout, ici. Il y a beaucoup d'Américains. Il y a beaucoup d'Américains, Australiens, des gens des Philippines. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne vais plus vous dire un truc. Oui, oui. Xiaomi, c'est ça ? Oui, merci, Diane, pour la modération. On commence à être nombreux. C'est génial. Regardez, ça, c'est des escaliers. Mais je vais vous montrer un autre truc après. Je vais vous montrer un autre truc. Là, vous allez voir en même temps. On s'en va vers des trucs qui sont très, très locaux, si je peux dire. C'est-à-dire que vous avez certainement, vous, un imaginaire de ce qu'est Hong Kong, qui est une ville à multiples facettes. Là, ce n'est pas en marchant à pied que je vais pouvoir vous montrer des tas de choses. Ah oui, les bus à deux étages. Pourquoi est-ce qu'il y a des bus à deux étages ? Mes petits loulous d'amour. C'est tout simple, parce que ce qu'on appelle les bus à impérial, ce sont les bus à la base qui sont anglais. Quand vous allez à Londres, vous avez les bus à deux étages. Et bien là, c'est la même chose, puisque c'est une ancienne colonie anglaise. Le nom des rues, c'est le nom anglais. C'est Nathan Street, c'est Queen Mary Street, parce que les anglais sont restés longtemps. Et voilà, tout Hong Kong est imprégné, littéralement, de la culture anglaise. C'est pour ça que l'endroit est particulier pour les touristes, pour les mecs qui viennent bosser, comme moi, parce qu'il y a quand même beaucoup d'endroits pour bosser ici, étant donné qu'il y a des sièges, il y a des gens qui sont Google et autres qui sont ici, à Hong Kong. Parce que si vous regardez Hong Kong sur la carte, c'est en plein milieu. C'est-à-dire que c'est une plaque tournante. C'est-à-dire qu'il y a Hong Kong et Singapour. Ce sont des grands... Oh, là, je vous montre un truc tout de suite. Là, vous allez kiffer. C'est peut-être fermé. Attendez, mais je vais vous montrer. Bougez pas les petits loulous d'amour. Restez bien avec moi. Prévenez tout le monde quand on est en live. Vous allez kiffer. Vous êtes ma commu, vous allez kiffer. Moi, je crois qu'ils sont en train de fermer, mais c'est pas grave. Regardez. Ça, c'est mon parc favori. J'essaie de rentrer dedans tout de suite. Regardez. Regardez un peu le truc. Je sais pas si elle va me dire que non. Ou oui. Je suis passé. Regardez, regardez. Vous allez voir. Alors, si j'entends une grande sirène, ça veut dire que ça ferme. Mais je voulais vous montrer un truc avant. Est-ce qu'il ferme, là ? Est-ce qu'il ferme ou pas ? Il y a encore du monde. Il y a encore du monde. Voilà, regardez. Ça, c'est un des endroits favoris où je viens tourner. Il y a tout, tout, tout. Alors, vous allez... Je pense que si vous aimez le gaming, il y a tout ce qu'il faut ici. Je vais vous montrer. Je vais faire repas de course parce que je pense que... On va peut-être entendre le sifflet de la fermeture. Alors, c'est un... Je sais pas comment dire. C'est un parc dans lequel il y a tous les... Enfin, il y a des trucs... C'est pas des mangas. C'est des personnages qui viennent de l'imaginaire ici. de leur culture locale. Mais vous avez des trucs qui sont... Attendez. Des mélanges de tout. Par rapport à Taipé, Taipé n'a rien à voir. Je suis allé plusieurs fois à Taipé et Taipé est une ville que j'affectionne terriblement. Terriblement. Mais qui n'a pas, peut-être, toute la dimension imaginaire que peut avoir... Regardez ça. Regardez cette image. Regardez là ce qu'il y a. Il y a de la buée sur... Il y a encore de la buée qui se forme. Je suis désolé. Il y a de l'humidité. Il y a de la buée sur... Sur l'optique. Enfin, j'ai de la buée. Je vais essayer de l'enlever. C'est le live. Je vais essayer d'enlever la buée, le monsieur. Hop. On va voir si je l'enlève. Donc, regardez un petit peu. Vous avez plein de petits trucs. On va foncer après. Donc, c'est un parc intéressant pour tourner en plein jour. C'est très, très beau. Et vous avez un mélange de personnages. Mais il y a les noms en bas. Mais ce n'est pas du manga japonais. Mais il y a tous les noms. Mais c'est marqué en chinois. Moi, je ne les connais pas tous. Mais vous avez un grand parc comme ça. Voilà, buée. Coucou. Vous n'êtes plus là. Vous êtes là. Ah, j'en ai enlevé un peu. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, je n'arrive plus à vous lire. Pour le moment, je ne sais pas si vous êtes là. Ah, voilà. Let's go. Regardez. Regardez comme c'est beau. Alors, désolé pour la buée. Je n'arrive pas à l'enlever. Je n'arrive pas à enlever toute la buée. Alors, maintenant, regardez. Vous allez voir un truc. Là, vous voyez ça. Regardez la taille de l'immeuble qui est derrière. C'est des immeubles de 60, 70, 100 étages. Et vous en avez plein comme ça. Je crois que ça y est, elle vient me chercher. Ça ferme. Alors, ici, en général, le dimanche, il y a des gens, on est dimanche, qui dansaient, qui chantaient, qui répétaient dans des chorales. Et oui, moi aussi, en passant ici, j'ai reconnu quelques personnages. Mais c'est marqué en chinois en plus. Donc, nous, on s'en va vers Mong Kok. Et j'aimerais tenir jusqu'à Mong Kok parce que vous allez halluciner. Mais regardez, attendez, je vous fais le plan. Parce que c'est des images d'épinal. Vous êtes là. Regardez. Regardez ce truc et des immeubles comme ça. Il y en a des centaines. Des centaines. Mais la taille, vous n'avez pas idée de ce que j'ai devant moi. Regardez la taille du monsieur en bas. Ici. Et regardez la taille du truc. Et encore, il y a une perspective. Il est gigantesque. Moi qui suis devant, c'est de la folie. C'est de la folie. One night in Bangkok. Alors, on va partir vers Mong Kok. Allez. Je vais redescendre par le côté où il y a les grands-enfants. C'est un fait d'exercice ce soir, avec vous. C'est un autre monde. Mais le monde, c'est où j'essaie de vous emmener. Sans décrochage de réseau avec la e-SIM. J'avais prévu large avec la e-SIM. J'ai pris une e-SIM qui fait 20 gigas. Et normalement, là, je suis à 3 gigas la demi-heure. Avec cette liaison en 720p, ça doit être moins que ça. Donc, hop, on avance. Je vous lis. Je peux répondre à vos questions. Je vous lis. Donc, on va voir un petit peu les trucs. Parce que là, vous avez ma liaison fermée. Mais vous avez toujours un point commun à Hong Kong, dans tous les pays asiatiques. C'est les couleurs. C'est-à-dire que tout est coloré. On met de la couleur partout. Partout. C'est flashy. C'est rose. Voilà. Ces couleurs-là, c'est la même chose au Japon. Parce qu'au Japon, c'est le rouge qu'on met vraiment en exergue. Parce que ça correspond à quelque chose qu'au niveau de la culture. Ils sont shintoïstes. Il y a du rouge partout dans les temples. Une sorte de rouge. Il y a un côté ambre, encre. Ocre, pardon. Regardez cet arbre. Ça fait 15 fois que je le photographie. Regardez le truc. Le milieu, il a pris possession de la ville. C'est-à-dire qu'il s'est incrusté sur ça. Regardez cette merveille. Regardez ça. Cet arbre. Hallucinant. Hallucinant. Chaque fois que je viens ici, je me vois. Chaque fois que je viens, c'est du délire. Hop. Et on avance. Et plus on va s'avancer par là-bas, il y aura un petit break. Et on va passer dans le Hong Kong hyper animé. Regardez les arbres. Regardez. Regardez. Ils sont là. Ils sont à l'intérieur comme ça. C'est ouf. Regardez. Je vais vous montrer. Je peux vous garantir que j'ai des frissons rien qu'en vous montrant les images. Parce que j'essaie de mettre à votre place, vous qui n'êtes pas à mes côtés physiquement, mais vous êtes à mes côtés parce que vous êtes mes abonnés, vous êtes là. J'essaie de vous faire participer à ça. Mais je me doute que chez vous, vous devez dire, mais je pense que si vous n'êtes jamais venu ici, c'est un autre monde. C'est un autre monde. Et on avance. Allez. Alors, franchement, M. Vinyl, moi ce que je voulais dire, c'est que pour moi, Hong Kong, c'est le New York asiatique. Ça a toujours été comme ça que je l'ai vu. Depuis que je viens là, j'ai toujours dit, tiens, je vais à Hong Kong, je vais à New York. C'est la même chose. La mentalité, c'est pas... Oui, c'est différent parce que c'est Hong Kong, mais il y a tellement l'influence coloniale ici. C'est tellement... Vous avez des tramways sur deux étages aussi. Les tramways impériales. Vous avez des occidentaux partout. On parle plusieurs langues dans la ville. Ce n'est pas toutes les villes asiatiques où on parle autant de langues dans la ville. Ce n'est pas vrai. C'est vraiment ici. Ici. Alors, on va parler un petit peu des voitures aussi. Parce qu'il y a un truc à dire au niveau des voitures, dans le sens où la Chine est en train de devenir sincèrement un énorme producteur de voitures électriques. Là, Hong Kong, pour le moment, ce qui merde, ce n'est pas les bagnoles. C'est les bus. C'est... Ouais, les bus. Les bus ne sont pas électriques. Ils sont super chauds. Ils consomment énormément. Ça fait que là, ce soir, il doit faire 30 degrés. Je ne sais pas. Regardez sur Google. On doit être à 30 dans le coin de Mong Kok. Et en plus, le bus passe à côté de toi. Et le bus dégage une chaleur de 70 degrés. Donc, tu es là. Et tu as le bus qui passe, qui te crame en plus littéralement la gueule. Et tous les bus sont hyper polluants. Ils sont... Voilà. Les tramways, ça va, bien sûr, parce qu'ils sont électriques. Mais le reste, c'est ouf, quoi. Il y a beaucoup de Tesla, ici. Il y a beaucoup de Tesla. L'humidité est le gros problème. Là, pour ça, ça fait deux fois que je nettoie l'optique du smartphone, parce que le smartphone est en train de chauffer. Et l'optique, on voit des traits, quoi, je veux dire, au fur et à mesure que j'avance. L'humidité est le gros problème. Vraiment. Ça a toujours été la plaie. Il faut l'appeler pour les gens qui ne supportent pas l'humidité. En con, il ne faut pas venir. Parce que, bon, là, ça commence à faire très chaud. C'est-à-dire que demain, ils annoncent 32, 33. Mais je vais venir vers vous. Hop. Mais le problème, ce n'est pas quand on met sur Google. Google vous dit, il fait 33 degrés. Ouais, bon, très bien, il fait 33 degrés. Mais quand tu as une humidité qui est... Non, il ne fait pas 27 degrés d'humidité. Là, on est en train de cramer. Donc, il doit faire plus de 80 en humidité. Mais quand tu as une humidité qui est très forte, il faut que tu te finisses au talc. Parce que sinon, tu transpires tout le temps. Donc, tu mets du talc sous le T-shirt. Et tu... Voilà, comme ça, tu ne transpires pas. Le talc va absorber l'humidité. C'est ce qu'on fait ici. Moi, je suis toujours mis du talc quand il faisait trop, trop chaud. Et... Non, je ne suis pas en âge. Là, ça va. Sincèrement, j'ai beaucoup de chance. Je suis un gars tempéré. Dans le sens où j'ai la chance de beaucoup voyager dans ces pays-là. Et le corps s'est habitué au fur et à mesure. Pour moi, le pire, c'est un temps très, 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 très humide. C'est-à-dire les moussons. La mousson... Oh là 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 ! Là, ça devient compliqué. Alors là, regardez le bâtiment. Alors là, il est éteint. Il est éteint, mais vous allez le voir. Hop ! Celui-là. Très célèbre. Parce qu'il a plusieurs couleurs à l'intérieur. Alors pour vous, vous regardez. Et vous devez vous dire, c'est dégueulasse, c'est pas beau. On dirait les immeubles qui sont dévastés. Non ! C'est comme ça. Nathan Road, c'est une des plus grosses rues ici. Et cet immeuble, en plein jour, il est... Il est dingue. Il est dingue. Parce qu'il... Avec l'éclairage, il est dingue. Alors là, hop, je me retourne. Voilà. Petite rue de Hong Kong. Mais par rapport à ce que vous allez voir, c'est rien. Coucou les amis. Coucou pour ceux qui arrivent. Ah oui, je reviens sur l'idée dans les pays chauds. Mais chaud, humide. Chaud, humide. Le talc. Prenez du talc à la pharmacie. Vous mettez sur le corps. Pour pas que le t-shirt colle. Voilà, je vais donner d'autres détails, même intimes. Mettez du talc. Ça vous évitera les frottements. Ça vous évitera les irritations. Parce que là, on est sur des températures qui sont... Si on n'est pas habitué à ce type de pays, ça, il n'y a aucun bâtiment qui est neuf. C'est des bâtiments qui sont tout Hong Kong et vieux. À part de l'autre côté. C'est-à-dire, si je peux, je ferai un live demain soir de l'autre côté. C'est-à-dire le côté, ce qu'on appelle central. Allez sur Google et regardez Google Central. C'est l'autre côté de la baie. Là, je vous ai mis ce côté-là parce que je voulais vous amener à Bangkok à cette heure-ci. Parce que c'est un excellent endroit où il y aura du monde à 23h ou minuit. Et que là, il doit être 23h, 22h quelque chose. Et vous regardez dans la rue, il n'y a pas grand monde malgré tout. Mais regardez un peu. Regardez ça. Et il y a encore des bus, encore de la circulation. Il y a tout ça. Alors, sachez qu'ils roulent à l'envers, comme les Anglais. C'est comme les Anglais. Il y a les bus à l'impérial et ils roulent de l'autre côté. Il faut se méfier. Sur la route, il y a partout marqué par terre. Attention, regardez de l'autre côté. Vous êtes comme en Grande-Bretagne, comme en Australie. Ils sont de l'autre côté. Donc là, ça vient de derrière moi et pas face à moi. Ça peut tromper les gens. Il y a beaucoup de touristes qui se font écraser ici parce qu'ils oublient qu'ils sont à Hong Kong. 27 degrés, il faut faire Mong Kok. Il y a des endroits différents à Hong Kong pour les températures. Hop, regardez une petite rue de Hong Kong. Regardez. À chaque fois, ils mettent par terre, attention, regardez bien par là parce que c'est à l'envers. Parce qu'il y a tellement de gens qui se sont faits foutre dessus parce qu'ils roulent comme les Anglais. Donc partout par terre, ils mettent des indications pour que les touristes ne se ramassent pas la gueule. Regardez un peu. Ah, moi, je suis content. Oh là là, je suis heureux de vous balader avec moi. On est presque 700 déjà à se balader comme ça en improviste. Donc s'il n'y a pas trop de coupure dans la vidéo, je vais la laisser en ligne. Regardez, on se croirait à Londres. C'est ouf quand vous regardez ça. Alors, là, je sais où on est. On va se rapprocher de Bangkok. On va se rapprocher. Là, on est sur déjà des endroits où ça commence à... Vous allez voir. Il y a des bus, il y a des petits trucs. Vous allez voir des minibus. Donc, alors, il y a des endroits ici. Vous avez les températures à Hong Kong. Ça varie de 3 à 4 degrés sur l'endroit où vous avez les relevés. Là, dans la ville elle-même, là, on doit être à 30. Je peux vous le dire. Je suis un petit peu soufflé. Alors là, je suis... Je filme avec quoi, oui ? Alors là, je filme avec un S23 Ultra qui est malheureusement bridé par la communication parce que j'aurais dû être en 1080p mais la carte SIM que j'ai me permet uniquement, je crois, le 720. 720p, là. 720p. Mais il s'en sort vachement bien, le S23 parce que là, c'est presque la nuit. Donc, on avance, on avance et on va arriver, je pense, dans 10 minutes du côté de Mong Kok. Je peux vous voir. Là, j'ai le temps. Vous savez, quelquefois, quand je suis chez moi, je n'ai pas le temps de regarder parce qu'on est plus nombreux déjà. Tandis que là, j'ai le temps de vous lire. Donc, toutes les questions que vous voulez me poser. Par contre, il y a un truc important, c'est que moi, elles arrivent en rafale. Les questions arrivent 6 par 6. Je ne sais pas pourquoi. J'en ai 6 par 6. qui arrivent. Trouvez à manger partout. Partout. C'est ouvert partout. Ici, vous avez des... Vous allez voir tout à l'heure à Mong Kok. C'est ouvert partout, tout le temps. Je ne prends pas le bus. Ici, je prends le tramway. Ou autrement, je marche beaucoup parce que je suis un marcheur. Tout est prévu. Ou autrement, vous avez des hordes de taxis. Vous arrêtez. Ils sont là. Ils sont là, les gars. Ils sont dedans. Vous avez des taxis du matin au soir. Ils vous attendent. Vous avez Uber. La ville ne dort pas. C'est une ville qui ne dort pas du tout. Le McDo doit être ouvert jusqu'à 2h du matin. Je passe devant. Le McDo doit être ouvert jusqu'à 2h du matin. Celui-là. Tant que vous avez les bus, les machins, tout est ouvert. Tout est ouvert. Alors, il faut savoir que les Hongkongais, les Hongkongais, globalement, niveau bouffe, c'est une bouffe qui n'est pas légère. Il y a bien sûr des restos qui vont faire quelque chose autour de la bouffe, même japonaise. Mais globalement, la nourriture hongkongaise n'est pas franchement light. Les jeunes vont beaucoup faire de McDo, de trucs très gras. Ce qu'on ne voyait pas forcément avant, ici. Donc, on est devant un immeuble que vous ne pouvez pas voir, qui est en réfection, qui était un des plus beaux immeubles ici. Il était entièrement orange. Ils sont en train de le refaire. Et je l'ai toujours adoré. La plupart, quand on est sur la partie où on va maintenant, ouais, c'est ouvert tout le temps. Pas tout le temps, tout le temps, mais globalement tard. Tard. Et c'est cool. Enfin, la vie ici, on trouve, on trouve, ouais, non. Pour répondre à la question, Vidéo Club, on ne trouve pas de... Il y a des endroits où on peut trouver des DVD, des Blu-ray, mais ce n'est pas... Non. Ça n'a jamais été l'endroit où on trouvait ça. Le truc, c'est que, vous voyez, tout est ouvert. Ici, tu vois, on peut bouffer. Tu emportes ta bouffe. Pour trouver du DVD, du Blu-ray, du SACD, il faut aller à Tokyo. Ce que je ferai la semaine prochaine, je vous ferai des vidéos depuis Tokyo. Et là, par contre, vous avez tous les supports. À Tokyo. Et voilà. Ça reste une ville fascinante. Allez, fais ce qu'il peut le smartphone, là. Les éclairages sont forts. Je vais vous passer un petit peu de l'autre côté. Vous avez plus longtemps à attendre. On va aller à... On va aller à Mongkok. On va aller à Mongkok. On avance. On avance. Je suis content. J'avais peur que ce live ne puisse pas avoir lieu. Techniquement, arriver à faire un live comme ça depuis Hong Kong avec Unisim et avec la façon dont ils sont faits. On n'est pas à Tokyo, là. Hong Kong n'a pas la même couverture au niveau des... de la 5G. On est sur quelque chose de différent. Il faut que je vous montre des trucs, là. Quand vous avez toujours l'idée... Hop. Petit loulou. Vous voyez que vous commencez à avoir des trucs un peu différents, déjà. Ça dépend. Il y a des quartiers. Et toujours, ces bars. Ces bars d'immeubles qui sont tout en longueur. Ici. Je pense que dans 10 minutes, on est à... Je n'ai pas vu la distance, à Mongkok. Là, on est à Kwaichung. Voilà, c'est ça. Kwaichung. Et je le dis super mal, de toute façon. Tout le monde se fout de ma gueule quand je parle chinois. C'est affreux. J'ai honte. Mais en même temps, oui, j'ai honte. Il n'y a pas d'autres mots. Donc, regardez, regardez. Regardez les immeubles. Regardez les trucs de ouf. Et ce mélange des genres. Là, vous avez un immeuble qui fait presque renaissance, qui est ici. Le King's Hotel. Vous avez un truc qui fait presque New York, renaissance. Passez de l'autre côté. Vous avez ça. Il n'y a rien qui est cohérent. Dans le sens où tout est permis, mais on garde quelque chose qui, à vos yeux, peut-être, si vous n'êtes jamais venu ici, vous dites, c'est pas beau, c'est moche. Mais quand vous êtes dedans, quand vous voyez l'ambiance, quand vous vivez ce truc-là, comme les gens, comme moi, le vivent, d'autres personnes, on le connaît bien, tous ces coins-là, je n'imagine pas Hong Kong avec des bâtiments neufs. Je n'imagine que ça pour cette partie, dans tous les cas, de Hong Kong. Parce qu'en quelque sorte, il y a la rive droite et la rive gauche. Là, on est sur la rive qui est la plus populaire. Tu vois, c'est la plus populaire. Voilà. Par contre, de l'autre côté central, c'est la plus riche. Donc, il y a moins d'immeubles comme ça. Moi, mon hôtel, il est super récent et je le paye 120 euros par nuit. Mais parce que c'est l'autre côté. C'est l'autre côté. Hop, on avance. Je vous lis, je peux vous lire. Globalement, ici, ce que je vois au niveau des expats, il y a quand même pas mal de Français, malgré tout. Il y a toujours eu beaucoup d'Australiens et toujours eu beaucoup d'Américains. Il y en a toujours eu, c'est historique. Donc, ces boutiques-là restent ouvertes tard le soir aussi. Là, on peut acheter des tas de trucs. et vous avez ce qui a sauvé la vie de tout le monde, 7-11. Moi, j'y passe ma vie. Les 7-11, c'est la vie. Vous pouvez bouffer du matin au soir là-dedans, vous pouvez tout acheter. 7-11 en Asie, c'est hallucinant. Asie, je suis le cul des bus. Waouh ! Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Regardez comme ça devient plus dense. On va commencer à aller dans les quartiers un petit peu chauds. Oui, c'est Lawson, parfaitement. Parfaitement. Lawson, tout à fait. Je suis sur la rive qui est du côté de Mangkok. C'est-à-dire, je ne suis pas du côté de Centrale actuellement. Je fais attention. Je fais attention. Je ne vais pas me faire tailler un short. Donc là, les gens sont dehors très tard. Parce qu'il fait 30 degrés. Donc, il ne dorme pas tout de suite. J'espère que je ne bouge pas trop le smartphone parce que je ne me rends pas bien compte. J'essaie d'être avec vous. J'ai en même temps regardé mes pieds. Il y a beaucoup de... Voilà, c'est les nouveaux taxis. C'est un héritage des taxis anglais aussi avec la porte qui s'ouvre toute seule et tout. Donc voilà, je vais passer. Regardez, les boulangeries, il est 23h. Les boulangeries sont ouvertes. On peut... Voilà, il est 23h. Regardez, il est 23h. où il y avait les magasins. Bon, là, ils sont fermés parce que c'est les magasins de fringues ou un truc comme ça. Mais regardez la circulation, tout. Et c'est que le début. la ville ne dort pas vraiment. La ville ne dort pas. On va aller justement dans l'endroit où il y a toute la partie digitale, les smartphones, les fringues. Ah, les sleeping dogs. Alors, regardez, il y a des boulangeries. Oui, il y a des boulangeries. Oui, il y a des boulangeries ici. Il y a des boulangeries, mais globalement, c'est de la cuisine vraiment asiatique. Vous avez beaucoup de restaurants japonais aussi. Regardez toujours l'architecture. Là, on est quelque part entre Hong Kong et New York. Et je vais bifurquer sur Mong Kok dans très peu de temps. Ça va être... Mong Kok, je ne sais pas comment vous le décrire parce que c'est... Je ne sais pas comment vous le décrire. Je ne saurais pas vous dire ce que ça pourrait être si on met ça comme un quartier qui serait européen. Je n'arrive pas à vous le décrire réellement. Il y a beaucoup Cuisine Fusion, oui. Tout à fait. Tout à fait. Alors, les gens dorment ici comme des... Alors, ils sont habitués au bruit, je crois. Parce que globalement, Hong Kong comme New York sont des villes extrêmement bruyantes. On n'est pas en train de découvrir... Ah, j'ai un truc, il faut que je vous montre. On profite. La rue, vous allez voir des trucs de ouf qu'on voit qu'ici. Regardez un petit peu. Déjà, regardez l'immensité, je me mets au milieu. Regardez cette vue, quoi. C'est oufissime. Donc là, on approche. Donc je vais passer quand même parce que je suis avec vous. Hop, 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 hop. Alors, vous êtes habitués à ce qu'on appelle grab and take. Grab and take. Tu sais les trucs où tu as une pince et tu attrapes les choses. Tu vois ? Grab and take. Tu sais la pince qui descend. Regarde. Regardez. Là, tu fais rentrer les gosses, ne me dis pas, ils sortent avec un truc, quoi. Ça, c'est les grab and take. Il y en a partout. Partout à Hong Kong. Là, tu rentres et tu t'éclates avec les grab and take. Voilà. Hop, on avance. Les restaurants, les magasins, c'est ouvert. Hop. Il n'y a aucun moustique ici. Il n'y a aucune mouche. Il faut savoir un truc de dingue parce qu'en effet, j'ai appris ça récemment en parlant ici avec mon pote Bruno qui vit ici depuis 4 ans et qui vit ici depuis 4 ans. Il m'a dit il y a des gens qui peuvent laisser la nourriture dehors et des trucs comme ça. Il n'y a pas de mouche. Je n'en ai jamais vu une seule. Et il n'y a pas de moustique. Curieusement parce qu'on se dit il fait 30 degrés. Tu vois ? Tu vois, derrière, ils sont en train de préparer encore du pain et des trucs comme ça. Il fait 30 degrés et il n'y a pas trop de bestioles si je puis dire. Oh là, je ne peux pas faire ça. J'allais faire un truc je ne peux pas le faire. Hop, on va passer. Donc, je vais vous mettre sur la caméra avant. Et on est presque 800 maintenant les loulous d'amour. Oh, je repasse. Oh, vous m'avez en gros plan. Ah, allez, ça continue. Allez, on avance. Hop. Oui, beaucoup de cuisine fusion. C'était la, la, la question. Alors moi, depuis que je viens ici, j'ai fait la pampa et tout. Je n'ai jamais été piqué par quoi que ce soit. Il doit y avoir des frelons. Mais pas dans ces endroits-là. Pas dans ces villes-là. Il doit y en avoir en campagne, campagne, mais pas dans ces villes. Je n'en ai jamais vu. En fin de compte, ici. Hop, j'ai hâte. Ah, on va aller chez Xiaomi. C'est devant. Parce que là, je suis en train de vraiment passer. Regardez, regardez, regardez. Il y a de la buée. Il y a de la buée. C'est mon smartphone. Hong Kong. C'est une des plus grosses boutiques. Hop. Là, Xiaomi est juste là et Mong Kok est à côté. Je vais vous montrer encore deux, trois trucs parce que c'est ouf. je crois qu'il y a des petits décrochages quand même de réseau. Mais visiblement, ça a l'air de bien faire. Ce qui est une surprise pour moi. J'ai déjà fait, depuis ce matin, j'ai fait 22 kilomètres. Je continue à en faire avec vous. Et je suis tellement content. moi, je n'ai pas de moustiques ici. Je n'en ai jamais eu ni ici, ni à Beijing, à Pékin. Tu vois, c'est des simples petits magasins mais c'est ouvert. Il est 22h, 23h. Il laisse ouvert, les gens. Globalement, on peut acheter tout. Là, vous allez commencer à avoir des bagnoles. On va commencer à arriver à Bangkok. Là, vous allez commencer à avoir une autre ambiance. Commencez à vous accrocher parce que là, on rentre dans quelque chose de tout à fait différent. On n'est pas encore complètement à l'intérieur mais là, vous allez voir, ça va grouiller dans quelques instants. Grouiller de gens. Ça, c'est un petit parking. Voilà, on attaque le cœur, un des cœurs de cette ville. Alors, il faut savoir ce magasin-là. Là, c'est un magasin, une ligne de magasins, c'est japonais. Il y en a partout et c'est de la bouffe japonaise. Alors, hop, on va attaquer par là. Je pense qu'on va approcher. Là, regardez, ça commence à devenir un petit peu plus coloré mais ce n'est pas encore le cœur de l'affaire. Ce n'est pas encore le cœur. Comme toujours, les 7-11, partout, partout, partout. 7-11, regardez les immeubles. ça peut vous faire peur. Dans un, ouais, les immeubles et tout. Ah, la marque Nothing, très puissante ici, Nothing. Ici, Nothing, ainsi que, en Inde, Nothing est très, très, très puissant. Regardez les bagnoles parce qu'ici, il y a de la bagnole. c'est le moment où vous allez pouvoir commencer à voir des grosses cylindrées et autres parce qu'on attaque le quartier de Bangkok. Donc, hop, j'espère que ça va. Vous allez voir plus loin, il y aura beaucoup plus de monde que ça. Les magasins sont encore ouverts. Là, c'est calme, il ne faut pas oublier, un truc, on est dimanche soir. Vous aurez fait ça samedi soir, je ne tournais pas un pied devant l'autre, mais dimanche soir, c'est un peu plus calme mais ça ne m'empêchera pas de vous montrer des trucs. Regardez les bagnoles. Faites attention aux voitures quand on est ici à Bangkok. Je vais vous m'approcher un petit peu. Regardez les voitures. C'est comme dans les films. Vous n'avez que de la bagnole. Je pense que vous connaissez les véhicules mieux que moi. Là, ici, à Bangkok, regardez, même celle-là. Ce qui est ici, je ne sais pas ce que c'est, ce sont des monstres. C'est... Voilà. Il y a de la bagnole. Hop, on avance. On avance. Et on va se retrouver dans les beaux quartiers. ceux que j'aime. Je... Ici, non, ici, ce n'est pas riche au sens riche du terme. Ce n'est pas le mot. Je vais vous faire visiter tout le monde et tout. Vous allez voir que ce n'est pas riche. Mais par contre, c'est peut-être le plus sympa. C'est-à-dire que moi, les quartiers riches, entre guillemets, ce n'est pas ce qui me fait triper particulièrement. Regardez, regardez, regardez ça. Regardez ça. Regardez la folie. Hop, on continue. Et là, vous voyez, ils sont en train de fermer. Mais là, vous avez un grand marché qui est ici, qui est assez ouf. Et c'est le marché de Mong Kok. Je pense qu'il n'y a plus rien ici. Ils sont en train de fermer. Mais c'est un marché de ouf. Et donc, on va partir de l'autre côté, nous, pour essayer de retrouver Mong Kok. Je pense qu'il était ouvert encore à cette heure-ci. Mais ça ne l'est pas. on va passer dans les petites ruelles de Hong Kong. Je suis trop fou. Je suis trop bien. On est trop bien ensemble. Allez, let's go. Tant qu'il y a du réseau, tant que la carte SIM fonctionne, on y go. Alors là, regardez, on rentre dans les ruelles. La bouffe est dehors, je vous préviens. C'est pour ça, c'était ce que je vous disais tout à l'heure. Ils laissent la nourriture pendant un petit moment assez chiant, un truc comme ça. Il n'y a pas de bête, il n'y a pas de mouche, il n'y a pas de moustique, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça, on ne peut pas le faire dans certains pays. Vous avez des bestioles, là, il n'y a rien du tout. Ils laissent tout dehors. Le temps qui, bien sûr, ça doit être laissé. Ce n'est pas pour autant qu'il faut que la nourriture pourrisse. Mais regardez, hop, 1, 2, 3, regardez. Regardez cette ambiance. Alors, s'il y a bien une chose qu'il faut savoir, c'est qu'à Hong Kong, il n'y a aucune dangerosité. Rien. On peut se balader à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment. Il n'y a jamais rien. Il n'y a pas de notion d'agression qu'à Hong Kong soit-elle. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On est comme dans les films, là. Ça n'existe pas. Est-ce que vous avez déjà entendu à la radio ou à la télé des touristes ont été agressés à Hong Kong ? Non, jamais. Jamais, jamais, jamais. Hop, on va continuer. Ah, ok, je suis au milieu, là. Ok, ça marche. Oh là là, ça y est, on commence à... Voilà, ça y est, c'est là où je vais vous amener. Regardez, on passe directement sur encore une autre ambiance. Et là, on attaque les coins du marché électronique. Et là, vous allez voir des trucs... Waouh ! Il y a une mafia, comme à Tokyo, mais il n'y a aucune délinquance. C'est-à-dire que la notion de délinquance, surtout envers les étrangers, est totalement absente. C'est-à-dire qu'on est quand même à Hong Kong. Si quelqu'un s'amusait à aller taper sur des étrangers ou un truc comme ça, je ne suis pas certain que le gouvernement du coin apprécie vraiment le truc. Je ne suis pas sûr. Donc là, les magasins sont... Bon, il y en a encore qui sont ouverts, mais là, on attaque Mong Kok avec ses couleurs, avec ses trucs, regardez. Les trucs de ouf. Chaque magasin est un festival. Et c'est un festival. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la couleur. c'est des magasins de high-tech. Alors, la plus forte vente en Asie, c'est ça, les rings et les trépieds. Tout le monde en achète. Bien sûr, les smartphones, tous les accessoires. Ça, ils en débitent de façon internationale. Je vous dis encore, regardez les véhicules. Ce n'est pas les mêmes véhicules qu'au début. Là, on a des gros véhicules, des Rangers, des véhicules américains, des Tesla, des BMW. Regardez les véhicules. Et ce sont des véhicules qui coûtent cher parce qu'il faut les importer. Ce n'est pas des voitures chinoises. À l'importation, ça coûte une blinde pour les faire rouler ici. Donc, c'est en effet un endroit où, regardez, regardez les caisses. C'est un endroit particulier. Donc là, on arrive. Je suis content. Je suis heureux. Voilà. Tous ces coins-là, moi, je les connais par cœur parce que je viens tout le temps à Mongkok, parce que je suis un amoureux de toutes ces rues, toute cette ambiance, toutes ces couleurs partout, quoi. Donc, voilà, vous avez n'importe quoi, c'est des couleurs. Tout, partout. Partout, il faut qu'il y ait de la couleur, il faut que ça brille, il faut que ça shine à fond. Il faut que je me fasse tailler un short à fond. Il n'y a plus personne, j'y go. Mais regardez, il y a des grosses enseignes de magasin. Regardez la taille des bâtiments en face aussi. Écrans géants partout. Il y a des écrans géants partout. Ça, c'est une marque très, très connue. J'ai eu, ici, au Japon. Et vous allez voir, je vais vous amener dans un endroit où il y a tous les mini-bus qui sont en train d'attendre les clients. C'est du délire. Je vais revenir un petit peu vers vous. Allez, maintenant, je peux vous lire. C'est cher, Hong Kong, pour manger. Alors, manger, non. Manger, c'est pas cher. On peut trouver de la bouffe, vraiment pas cher. Et bonne. En plus, dormir, ça dépend des périodes. Mais vous savez qu'actuellement, il y a un problème. Regardez la bagnole derrière. Regardez ces trucs-là. Il y a un problème actuellement de tourisme en Asie. C'est cruel même parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent du tourisme ici et ils ont un après-Covid qui est extrêmement pénible. Je pense qu'ils ont été carrément trop marres par le Covid et que ça se passe pas bien pour eux. Et que de ce fait, ils essayent de faire venir les gens. Donc faire venir les gens, ça passe par les billets d'avion. Ça passe par les hôtels. Moi, j'ai payé mon hôtel qui s'appelle High Club. J'y vais tout le temps. Je l'ai payé 20 ou 30 % de moins qu'avant le Covid parce que je pense qu'il n'est pas plein et qu'il y a beaucoup moins de touristes parce que du coup, la Chine a une réputation de Covid. Donc si tu veux, ils sont emmerdés et de ce fait, ils ont baissé les tarifs. Ils ont baissé les tarifs. Ils n'avaient pas le choix. Donc ils font du meublé aussi. Il n'y a pas d'objet high-tech qu'on ne voit pas vraiment en Europe parce que c'est plutôt à Tokyo. On va voir ça. Là, tout ce qu'on peut voir, c'est des trucs qui sont des trucs qui sont qu'on peut trouver sur Wish. C'est Wish Club ici. Tu y es. Tu es sur place. C'est Wish Club. Ça rase. Donc tout ce que tu vas trouver à Hong Kong, c'est des trucs qui sortent des usines ici. Par contre, il y a des trucs particuliers. On verra ça au Japon. Je ferai des lives au Japon. Ça sera plus simple. Allez, on traverse. Regardez. Oh, Hong Kong. Alors, je vais vous amener. Ah, ça y est, je sais ce que je vais faire. Là, il y a toujours les couleurs. Les couleurs derrière. Il faut que ça flashe. Il faut que toutes les rues flashe. Il ne peut pas y avoir de rue dans le noir ici. Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait ça. Shenzhen, c'est différent. Regardez, il est 23 heures. Tu veux acheter Powerbank. Tu veux acheter des rings. Tu veux acheter des trucs. Tu as les magasins d'électronique qui sont allumés, qui sont ouverts. Là, tu peux acheter, voilà, de la poterie, des machins, les trucs. Tout est ouvert. Il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer un petit peu encore la rue. Ah, là, c'est génial. Je suis content. Vous allez voir. Hop, dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Bon, déjà là, wow. Regardez un petit peu l'architecture. Mais les couleurs. Il y a des couleurs partout. Il faut qu'il y ait des couleurs. Et là, on s'en va vers l'endroit où il y a des bus qui sont en dépôt, si je puis dire. Et c'est un endroit que j'aime beaucoup parce que tous ces petits bus, ils attendent de partir. Ils se retrouvent dans cette rue et dans une autre. Et là, vous allez, regardez, quand je vous montre les images comme ça, là, vous êtes vraiment dans Hong Kong. Regardez tous les bus qui sont avec toutes les couleurs qu'attendent. Il y a les gens à l'intérieur. Donc, ils partent. Ils ont plusieurs destinations. C'est vraiment pour les petits quartiers, ça. Et donc, tous les bus se stationnent ici. Et il y a une deuxième rue qui est encore plus impressionnante. On va y aller, justement. Et ça, c'est Mong Kok. C'est mon endroit favori parce que c'est, quand je fais une image comme ça, je m'arrête, c'est la Chine. Ça, c'est la Chine. Ça, c'est Hong Kong. Parce que, je dis la Chine, mais je ne peux pas dissocier Hong Kong de la Chine. Et ça, c'est mon imaginaire à moi. Il est là. Il est avec ce type de couleurs, ce type, voilà, tout ça, il est là, mon imaginaire. Il est, voilà, globalement, c'est propre parce qu'il passe le temps à nettoyer par terre. Il y a des camions qui passent tout le temps. Il nettoie tout parce que c'est un pays chaud. C'est un pays où il y a de l'humidité. Tu ne peux pas laisser la merde s'installer parce que sinon, tu as les maladies qui viennent avec. Donc, ils nettoient tout le temps. Ça a l'air crade, mais ils passent leur temps à nettoyer les gens ici. C'est beaucoup plus propre que New York. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un problème d'hygiène. Parce que, dans ce cas, imaginez le problème d'hygiène sur la bouffe avec 35 degrés et 70% d'humidité du matin au soir. La bouffe, elle ne part en vrille tout de suite. Donc, là, ils cuisinent dehors. Regardez. Là, ils préparent directement les trucs dehors. puis tu rentres, tu manges. Il y a beaucoup de restaurants où tu peux même choisir des trucs à l'extérieur. Beaucoup de poissons, des trucs comme ça, tu les choisis au doigt. Tu dis, voilà, j'aimerais manger ça, mais ils sont dehors. Et la bouffe pour trois fois rien. Trois fois rien, je vais vous dire, pour que vous mangez. Tu vois, ça, ça, c'est 5 euros, par exemple. L'équivalent de 5 euros. On n'a pas un change qui est avantageux pour nous, mais globalement, pour 5 euros, tu fais des repas ici. Alors, on va continuer à regarder ces images avec ici tous les bus stationnés et on va monter dans les hauteurs du métro pour voir de haut tous les bus. Donc, ils sont tous là à attendre le client. Et il y a des ramen, il y a de tout ici au niveau de la bouffe. Donc, voilà, je vais me tourner, vous allez voir cette rue incroyable, cette rue de Hong Kong, folle. J'ai fait des vidéos ici. Vous avez des vidéos sur la chaîne où moi, je m'installe là et avec tous les bus qui sont là, qui passent à côté de moi. C'est, c'est, voilà, c'est une ville particulière. Moi, j'ai tourné un vlog qui paraîtra sur la chaîne peut-être dans un mois, un mois et demi, qui vous explique ce que je ressens de Hong Kong depuis le temps que j'y vais. Et c'est vrai que c'est une ville atypique. C'est une ville, voilà, qui, tout en étant chaude, hyper peuplée, il y a entre 10 et 11 millions d'habitants ici. Elle reste, elle reste supportable, elle reste clean. Il n'y a pas, elle n'a pas été si touchée par le Covid que les autres parce que les habitants de Hong Kong ont une autre façon de voir les choses peut-être que le reste des gens qui sont en Chine parce que, je ne sais pas si ils se considèrent comme chinois, mais enfin, c'est toujours un peu compliqué. je ne rentre pas là-dedans, mais c'est très compliqué quand on dit qu'il y a des Hong Kongais et des Chinois. J'ai l'impression que, bon bref, ce n'est pas ce qu'ils aiment entendre. Bon, là, on va monter justement dans les hauteurs pour voir en vue aérienne les bus. Et là, c'est de l'hallucination. Hop, je vous emmène dans les hauteurs. Sachez un truc, c'est un peu comme Taïwan, oui, tout à fait. Si tu me disais ça, oui, c'est ce qui se rapproche peut-être le plus de Taïwan, c'est un peu le même concept. Ce sont des endroits où Taïwan ou Hong Kong, ce sont des provinces particulières. C'est-à-dire, c'est des trucs où on n'est pas ni à Beijing, ni à Nanning, ni à Yangshuo, on n'est pas à Shenzhen, on n'est pas à Shanghai, on est à Hong Kong. Et Hong Kong, ici, c'est une démocratie. C'est pour ça qu'il va y avoir un petit problème, un de ces quatre. Alors, regardez ici. Alors, ça, c'est ouf. Je vous le fais parce que c'est ouf. Un, deux, trois, regardez ça. Regardez ça. Regardez cette rue, c'est cette rue-là qui va être la miniature du vlog sur Hong Kong. C'est cette rue-là que j'ai choisie. J'ai choisi ça parce qu'on peut faire ça. Regardez. Hop, vous allez voir. Regardez. On peut passer et c'est parfaitement symétrique et hop, je vous le fais dans l'autre sens et on peut faire ce genre d'image. Regardez. Regardez cette image. C'est lunaire. Et encore, ce n'est pas ce qu'on appelle le Monster House. Monster House, c'est dix fois plus que ça. C'est, voilà, vlangue, vlangue. Et je me cale. C'est magique. C'est, vous montrez ça, c'est mon bonheur parce que je ne pensais pas faire ça ce soir et je voulais vraiment vous offrir mon Hong Kong. Mon Hong Kong à moi. Celui qui me fait rêver depuis tellement d'années. Le truc où tu dis « Ouais, c'est tellement bien. » Alors, pouvoir passer sur le devant. Ah oui, ça sera la miniature de la vidéo, ça sera ça. Avec marqué « Vlog Hong Kong ». C'est pile-poix cette image. Ma petite Vivi d'amour qui fait mes miniatures, elle est prête. Ça sera ça. Miniature parfaite. Allez, on y retourne. Je suis encore là. On monte dans les hauteurs. Il y a encore tous les bus impériales. Là, vous voyez, comme le soir à New York, ils ont rassemblé toutes les ordures. Tout le monde va passer et du coup, c'est clean. Hop. Alors, il faut savoir qu'en Hong Kong, il y a beaucoup d'auteurs comme ça, il y a beaucoup de passerelles pour passer au-dessus de la circulation parce qu'elle est très vive. Donc, ils ont créé des kilomètres de passerelles et le prix de la vie est quand même cher. C'est pour ça que les gens qui viennent vivre à Hong Kong ont quand même des revenus. Quand même des revenus. Ce sont des appartements onéreux. Voilà. Dès qu'on est en hauteur, regardez, on a donc la rue en bas et on a les passerelles par-dessus. et il y a toute une partie comme ça de la ville qui est en passerelle. On avance. On avance. Je vais vous montrer deux, trois trucs. Donc là, on est au niveau des maisons malheureusement, mais normalement, vous devez avoir les bus stationnés. C'est peut-être l'autre d'ailleurs. Vous voyez, vue de hauteur, là, vous avez une image d'épinal. Vous avez le sigle et hop, en bas, tous les bus. Ça, c'est une photo. C'est une photo. Clic, clac. Clic, clac. Regardez. Folie. Vous avez les bus qui se garent là-bas et tout. C'est... Faites une capture image. C'est du délire. C'est waouh. Là, tu te dis waouh, quoi. Comme dans les films. Comme dans les films. Hop, on continue parce que ce n'est pas la rue la plus impressionnante. Il y en a d'autres. Pour moi, c'est la suivante que j'aime beaucoup. Et là, dans la journée, il y a plein de gens qui sont assis. Ici, qui discutent et tout. Ils sont à l'abri du soleil parce que ça tape. Et Hong Kong est une ville très chaude. Il faut arriver à encaisser Hong Kong. Moi, je suis certain qu'il y a des potes qui se font ici en crève de chaleur. Talc ou pas talc. On a envie de partir. Et puis, en plus, c'est Blade Runner. C'est humide. C'est Blade Runner. C'est moite. Ce qui peut surprendre, c'est la moiteur. Alors, hop, même chose. Vous êtes prêts. Voici une image d'épinal. Regardez ça. Regardez cette image. Regardez ça. Regardez les couleurs. Je ne sais pas ce que vous voyez, mais c'est à couper le souffle. C'est à couper le souffle. C'est waouh. C'est waouh. Mong Kok, c'est waouh. C'est comme dans les films. C'est comme dans les films. Là, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est pour ça que je fais durer ce live maintenant depuis une heure. Je voulais vraiment vous amener jusqu'ici à Mong Kok. Dès que je tourne le smartphone, Bing, vous avez un autre truc. Vous faites une image, une capture image. C'est un autre extrait de film. C'est parti. Les vues que j'aime voir ici à Hong Kong, c'est ces mélanges, cette vie la nuit. C'est dingue. Tous les bus, là, ils sont actifs. Il y a des gens qui attendent dans celui-là pour partir. Ils vont tourner toute la nuit parce que la nuit, ils arrêtent les gros bus, ils mettent ceux-là. C'est des petites navettes, en fin de compte, qui sont là. Les chauffeurs de taxi, on va descendre. Ils sont là. Ils sont super cool. Ils sont cool. C'est des bus de ville. Par contre, on descend ici, sur celui-là. Je ne sais plus. On va prendre l'ascenseur ou pas, ou descendre ailleurs. Oh là là, je vous fais des images de ouf, mais c'est un film. C'est vraiment des films. Vous avez des images, c'est tout. C'est ce qu'on voit dans les connexions. Je vais prendre l'ascenseur pour descendre, mais j'essaie de perdre la connexion. Je ne vais pas le faire. Ah là là. Je vais redescendre pour ne pas prendre... Je n'ai pas envie de perdre la connexion. Je ne fais pas d'ascenseur. Je vais éviter les surfaces métalliques parce que là, ça va craindre autrement. On va redescendre du côté. Il y a encore vachement de monde. Allez, on va redescendre de ce côté-là. Allez. Le plus dur, c'est d'arriver à regarder mes pieds tout en tenant le smartphone et ne pas me casser la gueule. J'arrive à vous lire, les loulous. Je n'ai pas le temps de répondre à tout, mais j'arrive à le vous lire. J'ai le temps de vous lire. Il est quelle heure pour moi ? Il est 6 heures de plus que chez vous. Il est 6 heures de plus que chez vous. Seven Eleven, il y en a tous les 200 mètres. Tous les 200 mètres, vous avez un Seven Eleven. Regardez, regardez les images. Oh là 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 ! Mon coq ! Trop fort ! Trop fort ! Trop, trop fort ! Les façades sont sales. Alors moi, j'avais posé la question est-ce que c'est sale ou pas ? Avant, je voulais vous montrer ces taxis parce qu'avant, ils n'étaient pas comme ça. Ça, c'est des taxis d'inspiration un peu anglaise. Ils sont tout neufs. Ils sont les portes qui s'ouvrent comme en Grande-Bretagne. C'est vraiment des taxis anglais. Ils sont anglais. C'est vraiment ce concept-là. Alors, ils font la queue pour aller au bus. J'aimerais vous faire vivre quand il y a un bus qui arrive parce que c'est ouf. Je ne peux pas traverser. Si, hop, ça y est. Oui, alors, il est 6 heures de plus ici. Donc là, je ne sais pas, il doit être 23 heures quelque chose. Un truc dans le genre parce que ça fait 1h10 qu'on est en live. Vous êtes très nombreux. On est presque 1000 en live. Et là, je vais passer là et je vais vous faire la charge toujours. Voilà, encore des Tesla. Il y a vraiment de la bagnole ici. Je pense que c'est une Tesla. Ça, ouais. Alors, ils ont leurs voitures à eux. Ils ont des voitures chinoises de plus en plus impressionnantes. Moi, d'où je viens parce que j'étais à Qingdao avant. Attends, je vais revenir faire. J'étais à Qingdao pour faire un reportage. Les bagnole. Les bagnole. Mais c'est du délire. J'étais là. J'étais avec mes potes. On avait les yeux écarquillés. On disait, mais putain, les bagnole. C'est de la folie. C'est-à-dire qu'il y a quand même un truc, j'en parle dans ce live et j'en parle en toute liberté parce que je connais bien l'Asie. Je n'étais pas venu depuis le Covid. C'est-à-dire que moi, je suis venu à Hong Kong il y a quatre ans et après quatre ans, comme il y a eu le Covid et que je n'ai pas eu l'occasion de venir, je ne suis pas venu. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une réelle différence entre il y a quatre ans et maintenant. Pourtant, les coins que je connais, le comportement des gens. Je vais vous dire un truc qui... Prenez-le comme vous voulez, mais moi, je le vis parce que je vis cette ville depuis tellement longtemps. Je n'ai jamais eu de problème à Hong Kong. Mais là, maintenant, alors que je sais que les Hong Kongais ont vachement souffert pendant le Covid, ils sont contents de nous voir. Ils sont contents. C'est-à-dire qu'on n'a même pas de visa pour venir et les gens à l'aéroport. Ils m'ont posé une question. Combien de temps vous restez ? Alors qu'en général, quand tu passes, tu as droit à des enquêtes, des trucs comme ça. Regardez un petit peu. Là, je peux vous dire que les gens à Hong Kong, j'entends, ils sont contents. Ils sont contents qu'il y ait des étrangers quand ils entendent parler français. Là, je ne vous avais pas vu, mais moi, il y a des gens qui faisaient des coucous quand ils entendent parler français. Ils adorent ça. Ils sont super gentils. Et je crois qu'ils sont encore plus puillants qu'avant parce que je pense qu'ils reviennent de loin. Et ils se sont dit à un moment donné, avec tout ce qui s'est passé dans le monde, avec la pandémie, est-ce qu'on reverra encore des touristes ? Est-ce qu'on reverra encore des étrangers ? Sachant que Hong Kong est une ville cosmopolite, elle a besoin de ces étrangers. Elle a toujours vécu comme ça, cette ville. Et c'est formidable. Merci Diane d'être là aussi. Merci de modérer. Il y a beaucoup de monde ce soir et j'en suis super content. Et je vais repasser un petit peu la caméra avant. Donc oui, je trouve que les gens ont un comportement encore plus friendly, encore plus amical qu'avant. Alors que déjà, moi avant, je suis très content. Mais, pardon, excusez-moi. C'est d'être sur le cul des camions. Là, je pourrais tenir à peu près encore 10 minutes avec le smartphone et la sim. Donc on fait les 10 dernières minutes ensemble. Et après, ça risque de couper, je pense. Voilà. On va par là. Attends. Oui, attends. Depuis un mois, le gouvernement chinois a décidé qu'il n'y avait plus de visa pour venir parce qu'ils ont un problème justement du nombre de touristes. Et on a un problème, c'est que les gens ne veulent plus revenir en Chine. Je pense que Hong Kong est à part parce que Hong Kong, c'est notre vision. Ce n'est pas la Chine telle qu'on nous l'entend. Mais ils ont un gros problème. Donc comme il y a moins de touristes et qu'ils ont besoin du tourisme pour vivre, le gouvernement a dit plus de visa. Vous pouvez venir avec votre passeport, on ne vous demande rien du tout, vous venez. Donc c'est vraiment pour faire revenir les gens. C'est-à-dire, quand je suis venu là en avion, dans l'avion, il n'y avait que des Chinois. Il n'y avait que des Chinois. Il n'y avait pas beaucoup d'Occidentaux dans l'avion. Ou alors des gens comme moi qui viennent pour travailler. C'est-à-dire que travailler, ce n'est pas ce qu'eux veulent particulièrement. C'est-à-dire que nous, on vient pour travailler, on n'est pas en train de faire tous les hôtels du coin. Nous, on a des missions, entre guillemets. Mais ils veulent des touristes. Donc voilà. Il y a plein de boutiques tech ici. Je suis revenu dans le coin de Mongkok. Ah, j'essaie de vous lire. Il y a plein de boutiques de tout. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas vraiment... D'abord, il n'y a pas de normes d'architecture. Vous voyez, il y a de tout. On s'en fout. Il y a de la boutique. Ça peut être un magasin de fringues, de petites culottes. On s'en fout complètement. Il y a de la boutique. Beaucoup de magasins de fringues ici, mais ils sont fermés ce soir. J'aurais bien aimé, moi. Parce que j'ai toujours mes baskets ici. Mais là, c'est ce qu'a fermé en premier. Mais toutes les boutiques ou tous les restaurants sont ouverts. Tout ça, c'est ouvert. C'est-à-dire qu'ici, comme la plupart du temps en Asie, il y a des fois, les trucs ne sont pas du tout au rez-de-chaussée. C'est-à-dire que vous avez les boutiques. Tu as l'impression que c'est là, mais tu as à 7ème étage. C'est le magasin de matos. Mais tout est ouvert. Bon, je vais continuer à vous lire. Donc, mes petits loulous. Hop, je vais faire ça. Donc, oh, il veut rester le pépé. Donc, les petits loulous, moi, je vais vous laisser peut-être dans 10 minutes. Ou alors, ne vous inquiétez pas, si ça coupe, ça coupe. Ça veut dire qu'il n'y a plus de jus. Je ne peux pas recharger le smartphone parce que là, j'ai ce micro qui est branché sur le port USB. Oh là là, je vous fais ça. Hop, image d'épinal. Même s'il y a des travaux, on est sur une image. l'image du coin. Tellement beau. Voilà. Et quand même, quelque part, regardez un petit peu. Non, non, je vais tenir le maximum que je vais tenir. Et puis après, ça va peut-être couper. Et je vous ferai un live, certainement, peut-être demain depuis l'autre côté de Hong Kong. Donc, le côté central. Et après, comme ça, je vous ferai des lives du côté de Tokyo. Ça sera plus simple. Parce que là, j'ai vu que que les SIM pouvaient le faire parce que c'est pas ta carte à la con en France. On se plaint de la France qu'on a un super débit partout. Tandis que quand on est avec les e-SIM ou les SIM à l'étranger, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Là, les gens, même ici, ne font pas beaucoup de live. Depuis Hong Kong. Tokyo, je sais que c'est facile. Il y a une bonne couverture de la 5G. Là, Hong Kong, c'est un peu plus délicat. Il y a des Tesla. Oui, il y a des Tesla partout. Sachez qu'ici, il y a de la Tesla partout. Vous en avez des taxis. J'ai des taxis, je prends des taxis, moi qui s'en ai Tesla, par exemple. Et voilà. Pardon, monsieur. Oh là 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 là. Regardez. Alors, pour vous, ça doit paraître bizarre. Si vous vous dites, les rues sont défoncées et tout. Mais non, mais non. Non, c'est Hong Kong. C'est pas les rues défoncées. Cette ville, c'est sa personnalité. Elle est comme ça. Vous avez des petites ruelles où peut-être vous, en tant que Français, vous ne voudriez jamais aller. Mais vous passez là-dedans. Il ne vous arrivera jamais rien. Si vous voulez, on va le faire ensemble. On se tape une ruelle. Moi, je m'en fous. Vous allez voir. On va se taper une ruelle. Il ne vous arrivera jamais rien. Dans une ruelle. Jamais, jamais, jamais rien. Hop. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Dans une petite ruelle. On est dedans. Regardez. C'est des ruelles. Il ne vous arrivera jamais rien. Jamais. C'est Hong Kong, quoi. Partout. Vous passez. Bien sûr, il y a trois poubelles. Mais c'est tout. Mais vous n'aurez rien. Ils ne vous feront jamais rien. C'est une ville safe à 100%. 100% safe. Tous ces coins-là, je passe toute la journée. La nuit, le soir, je viens, je me balade pour gagner du temps. Google m'amène. Google m'amène à travers ces petites ruelles où peut-être dans nos pays, on n'irait jamais. Mais Google me fait traverser parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Je le sais. Attendez. J'ai une entière confiance. Entière confiance. À part les trous dans la route ou les trucs comme ça, tu vois. Mais c'est tout, quoi. Allez, je ressors. Entre dans la lumière. Hop. Et me revoici dans la ville. C'est Cyberpunk. Ah, je suis d'accord. C'est Cyberpunk. Sorry. C'est Cyberpunk. Je suis totalement d'accord avec toi. Quand tu viens ici, tu ne peux pas t'empêcher d'avoir des références à Cyberpunk. Je pense qu'on est dans l'évidence la plus totale. Et tu as entièrement raison. Entièrement raison. Du truc. C'est oufissime. Regarde ça. Regardez ça. Waouh. Oui, j'ai fait le Vietnam, le Laos, Singapour. Voilà, j'ai fait plein de trucs comme ça. Et à chaque fois, je reviens à Hong Kong en me disant « Ouais, quand même, quoi. C'est vrai, c'est trop bien, quoi. C'est l'ambiance. C'est l'ambiance. C'est un endroit où tu te dis « Il y a une ambiance. Tout est comme ça. » C'est ça que tu veux ici. C'est avoir une ambiance avec des rues comme ça. Avec les immeubles comme ça autour de toi. C'est ça que tu attends de Hong Kong. C'est ça. C'est exactement ça. C'est les couleurs. C'est tout, quoi. Alors, par contre, il faut venir « Ouais, si tu as envie de dépenser de l'argent, fais attention à ta carte bancaire parce qu'ici, tu vas avoir envie d'acheter des trucs. Passer à des trucs de geek de ouf, quand même. Pas autant qu'à Tokyo. Mais globalement, il y a des tas de trucs. Il y a des tas de trucs parce qu'ils sont fans de tout ça. Ils sont fans de tout. Et voilà. Bon, je vais vous laisser dans peu de temps, quand même, mes loulous. Je vais finir de passer au travers de tout ça et aller vers un autre endroit de Bangkok et moi, je vais repartir vers mon hôtel. Et voilà. La société HK Vidéo, je ne sais pas. Ils sont ici. Voilà. Oh là là, je vais revenir vers vous un petit peu. Regardez. mais où je suis, quoi ? Mais où je suis ? Quelle chance j'ai d'être avec vous. Quelle chance. ça ? Waouh ! Tout, 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 partout vous passez. Vous êtes là, vous dites tout. J'espère, dans tous les cas, que je vous ai donné envie, que je vous ai fait participer, que je vous ai transmis mon amour de cette ville pendant ces moments. Que vous avez pu avoir comme ça des images qui ne sont pas classiques, qui ne sont pas usuelles, vécues par quelqu'un qui était un amoureux de Hong Kong. Et c'est qu'une partie, mais c'est peut-être un milliardième de Hong Kong. Regardez ces petites rues, ces petites ruelles derrière éclairées, comme ça. c'est tout Hong Kong. C'est tout Hong Kong. Merci Diane pour la modération. C'était formidable. On a atteint presque les mille personnes dans un live improvisé comme ça, où je ne savais même pas comment le lancer, où je ne savais même pas si j'allais réussir à le lancer, où j'étais stressé. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce que les gens seront là avec moi ? Et vous avez été là. Comme toujours, vous avez été là. Donc, je vais repartir vers mon hôtel parce que j'ai envie de faire un gros gros dodo. J'ai le décalage horaire et je voulais vous remercier surtout d'avoir été là. Vraiment, vraiment. Il y a une vidéo aujourd'hui que j'ai mise en ligne que j'ai mis beaucoup de temps à faire, mais je suis très heureux de l'avoir faite. C'est la vidéo sur TCL qui est une marque chinoise. Et ce n'est pas avec eux que j'étais ici. Donc, je vous donne ces images absolument dingues de mon triple menton que je n'ai pas d'ailleurs, mais ça va venir dans la life. Et je voulais vous remercier une fois de plus. Je vous remercie d'avoir été là. Franchement, les températures, là, il doit faire 30. Vu comment il commence un tout petit peu à transpirer et comment c'est moite. À mon avis, on approche minuit et il fait 30 degrés. C'est très, très moite. N'oubliez pas le type que je vous ai donné quand il fait très chaud pour ne pas transpirer. Mettez du talc sous le T-shirt. Ça va absorber votre transpiration. Si vous mettez du talc sous le T-shirt, les gens, ils font ça quelquefois dans les pays asiatiques. Au Japon, ils le font. Mettre du talc. Là, on est le soir. On est le soir et minuit du matin. Oui, ça peut être aussi minuit du matin. On est le soir et ça va bientôt être fini. À la prochaine. Diane était formidable. Je crois qu'on peut. Et Diane a dit OK, je crois que c'est fini. Je crois que là, on va arrêter maintenant le live. On va finir avec quelques images comme ça. Voilà. De Hong Kong. On envoie des cœurs à Diane. On la remercie. Moi, je vais prendre la direction de mon hôtel. Et voilà. Je sais qu'on me perd. On me perd. Ciao. Ciao, 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 ciao. Je vais refaire un live dans la semaine. Dans la semaine, je refais un live puisque ça a fonctionné. Allez, allez, allez. Des bisous. Je vais appuyer sur le bouton. Je vais m'impousser. Allez. Je n'arrive jamais à m'arrêter. Le mec. Oh, les petites ruelles. Mais je peux vous en faire 4 heures, moi, de vidéos comme ça. Allez, on va arrêter. J'attends une grande artère. Il y a une grande artère, là. Et je vais arrêter, là. Parce que maintenant, je vais courir jusqu'à mon hôtel. Je ne suis même pas sûr d'avoir un bateau pour passer, maintenant. Je vais juste prendre un cousin Uber à 40 euros. Hop. On va finir avec ça. Voilà. On va finir avec cette image derrière moi. Que du bonheur de vous avoir eu avec moi. que du fucking bonheur. La vie, c'est ça. Partagez les choses. Allez, je vous fais des bisous. Je crois que j'appuie là. Bing, bing. Ciao.